Mon prochain invité est devenu un héros lorsqu'il a serré la main du diable au Rwanda. Il retourne aujourd'hui au front pour éviter que l'histoire se répète au dark court. Voici le sénateur et général Roméo Dallaire. Oh, oh, tes oreilles, c'est tout dans moi, c'est tout dans ce soulaire. Oh, oh, c'est vrai, c'est déchauffant, c'est déchauffant. Général Dallaire, bienvenue à tout le monde en temps. Merci, merci. Vous êtes très préoccupé par la situation qui se vit actuellement au Darfur, une province pauvre de l'ouest du Soudan ravagée par une guerre civile sanglante qui a fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2003. Est-ce qu'on est en train d'assister au premier génocide du 21e siècle? Oui, et si on continue à permettre au gouvernement soudanais de manœuvrer, comme elle le fait avec la communauté internationale, les Nations unies et l'Union africaine, on va voir dans les mois qui vont s'en venir justement la phase qui est encore plus précise, la phase d'extermination d'un groupe de sociétés qui est ciblée spécifiquement à cause de son ethnicité. On va faire un cours de Darfur 101. Quelles sont les factions qui s'affrontent? Dans le Darfur, principalement, ce sont des Soudanais de descendance africaine versus le reste du Soudan qui est de la base arabe. Ils sont tous musulmans et à cause que l'huile a été trouvée dans le sud du Soudan, le Soudan a commencé à reprendre Paul Labette, mais le Darfur continuait d'être oublié et donc les rebelles du Darfur ont entamé ce conflit avec le gouvernement en 2003. Donc c'est des musulmans contre des musulmans. Oui, et d'ailleurs c'est là une des grandes questions. Est-ce que des non-musulmans peuvent participer à tenter d'amener la paix et utilement la sécurité? Les Janjaouïds sont des milices arabes qui se promènent à cheval ou à d'autres chameaux et qui terrorisent la population, violent des femmes, brûlent les villages et tuent sauvagement. Est-ce que ces cavaliers armés sont à la solde du gouvernement soudanais? Oui, le gouvernement soudanais, afin de répondre à la menace des rebelles, ont embauché justement ces milices, tout comme le gouvernement rwandais avait embauché une milice d'Intelamoy pour faire les gestes extrémistes. Et on a eu le gouvernement qui disait, bon, bien, on a de la misère de les contrôler, mais tout de même, on voit plusieurs opérations où les troupes du gouvernement soudanais et les Janjaouïds font des opérations ensemble. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à la fin d'août une résolution prévoyant le déploiement d'environ 17 000 casques bleus au Darfur. Le président du Soudan, Omar al-Bashir, s'y oppose ferroussement prétextant une violation de la souveraineté de son pays. Il ne veut pas que son pays devienne un nouvel Irak. Que compte faire l'ONU? Est-ce qu'elle va défier le président soudanais? Il y a quatre ans, le Canada, résultant un peu du Rwanda, a mis de l'avant un concept opérationnel qui s'appelle la responsabilité de protéger. Et ce que ça dit, c'est que si un pays ou un gouvernement abuse massivement les droits de la personne d'une partie de sa population ou qui n'est pas capable de l'arrêter, on a, nous, le reste de la communauté internationale, la responsabilité, pas le droit, La responsabilité est d'intervenir et de protéger. Ce qu'on n'a pas fait au Rwanda, on est tout sorti. Donc, ça a été approuvé, ça, en septembre 2005 par l'Assemblée générale. Et le premier examen a passé, c'est justement le Darfur. C'est-à-dire que même si le gouvernement ne veut pas qu'on y aille, sommes-nous prêts à y aller et à payer le prix pour y aller aussi? Si on avait mis sur pied un plan d'intervention rapidement au début de la crise au Darfur, on aurait pu sauver des milliers de vies. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que, comme une personne m'avait dit, d'un grand pays, au Rwanda, au début du génocide, il n'y a rien là. Il y a juste des humains. Tu sais, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de valeur géographique. Alors, si c'est pour des humains, on n'ira pas prendre le risque d'avoir, nous, des blessés ou des tués pour aider d'autres êtres humains qui, foncièrement, dans l'ordre de l'humanité, depuis la fin de la guerre froide, donc depuis 1990, le noir africain est la dernière priorité de l'humanité. Regardez le tsunami, on a mis tellement d'efforts, tellement d'argent, mais en même temps que le tsunami a eu lieu, il y avait plus de monde qui a été tué, blessé, réfugié et déplacé à l'interne et violé au Darfur, au tsunami, puis il n'y a pas une tôle qui est allée au Darfur. C'est quoi la position du gouvernement canadien sur le refus du gouvernement sudanais d'accueillir mes personnes blées? J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Je ne savais pas. Je ne le sais pas, parce que depuis janvier, on a perdu notre job, on n'est peut-être pas de la bonne couleur, je pense, de partie. Est-ce que le général Dallaire a une couleur aux yeux du gouvernement canadien? Bien, j'espère que non. Moi, ma couleur, c'est l'humanité, c'est multicolore, c'est toutes les ethnies, c'est être humain. Qui comptent, et dans ce contexte-là... C'est comme votre cravate, d'ailleurs. Oui, bien, ça, c'est les souris d'enfants. Depuis que j'ai perdu mon uniforme militaire, je mets mon uniforme des cravettes, des ONG d'enfants, comme UNICEF, puis souris d'enfants. Mais notre geste, il demeure en attente. Puis pourtant, on est une des grandes puissances moyennes du monde entier. On est pas mis des huit premiers sur les 193, puis on est risquant de prendre un geste en Afrique, ce qui n'était pas nécessairement le cas du passé. Qu'est-ce qui risque de se passer si les casques bleus sont envoyés là-bas contre la volonté du gouvernement soudanais? Ah, bien, voilà le hit. Nous sommes prêts à nous battre pour défendre 2 millions de mille de gens. Quel est le prix qu'on est prêt à payer? Au Rwanda, 10 soldats blancs ont été tués, 800 000 Noirs ont été tués, et les Blancs ont totalement abandonné les Noirs. À ce moment-ci, si on le sait, c'est un génocide, sommes-nous prêts, nous, à payer en pleurs, en larmes, en souffrance, mais aussi en sorte d'aller aider des gens qui manquent juste de survie? À maintes reprises, vous avez alerté l'ONU qu'un massacre se préparait au Rwanda. Mais vous n'avez jamais reçu les renforts que vous réclamiez à grand prix. C'est dans l'impuissance de la puissance totale que vous avez fait au massacre de 800 000 Rwandais. Vous avez accusé l'ONU d'avoir rien fait pour empêcher les tueries au Rwanda malgré vos appels répétés. Avez-vous encore confiance en l'ONU? Oui, et l'accusation à l'ONU, ils étaient en deuxième place. Les premiers à être accusés, ce sont les pays souverains qui forment l'ONU. L'ONU, ce n'est pas un gouvernement qui existe. L'ONU, c'est là parce que les pays souverains veulent que l'ONU. Alors, quand moi, j'étais à genoux à prier pour avoir du monde, quand le secrétariat était là à demander aux 193 pays de fournir du monde, et tout le monde disait, non, d'autres, on n'en voit pas parce que le risque est trop élevé, à ce moment-là, l'ONU ne peut pas inventer des soldats. Elle ne peut pas inventer des ressources. Et c'est là qu'on voit encore là un d'affour. Il y a une mission pour dissémer les casques bleus. Qui va envoyer les casques bleus? Qui est prêt à payer ce prix-là pour aider d'autres inquiets? Durant votre mandat, au Rwanda, vous avez veillé au respect des accords de paix, mais vous n'avez plus assuré la sécurité civile dans la capitale. Un général français a affirmé que vous auriez dû désobéir à l'ONU. Auriez-vous plus? Ça, c'est facile, hein, de dire, bon, bon, ça ne fait pas notre affaire, on désolie. Moi, j'ai reçu l'ordre de quitter le Rwanda deux semaines lorsque le génocide a commencé. J'avais environ 30 000 Rwandais qui tuaient sous notre protection. On avait déjà eu un bévu où des troupes s'étaient repliées trop rapidement, et il y a 2400 qui ont été tués dans l'espace de quelques heures. Alors, l'ordre que j'ai reçu, c'était d'abandonner. C'est un ordre légal que j'ai refusé parce que c'est un ordre immoral. Parce qu'abandonnant les 30 000, c'était certain qu'il y avait une affaire. Alors, on doit répondre pas juste à la légalité, pas juste à ce qu'on perçoit à être correct, mais à ce qui est fondamentalement, équipement et moralement juste. En juillet 2000, la fédiculation du rapport de l'Organisation des militaires africaines dénonçait l'inaction de plusieurs pays dans la tragédie de 1994 au Rwanda. On vous a blanchi de tout blanc, de même qu'on vous a proclamé principal héros. Est-ce que ça a mis un bombe sur vos blessures? Non, pas du tout. Au contraire, ça rend ça plus compliqué. On ne peut pas dire héros ou avoir une satisfaction d'avoir fait notre possible quand la mission a failli. Quand on prend le commandement d'une opération où les gens, leur vie est entre nos mains, on doit réussir. Si on ne réussit pas, à ce moment-là, on a failli. Et la mission a failli, la mission a failli, mon commandement a failli. En 2003, vous avez publié le livre « J'ai serré la main du diable », un récit autobiographique dans lequel vous racontez l'enfant que vous avez vécu au Rwanda. Votre livre sera porté pour la deuxième fois à l'écran, le tournage de l'EUCCC, c'est Roy Dupuis qui est en train de votre personnage. Vous n'avez pas choisi le pilon? Il m'a dit la même chose, c'est ça. Ça vous a rassuré que ce soit Roy Dupuis, pourquoi? Parce qu'il y a déjà fait avec Rocket Richard, c'est un geste que j'ai considéré vraiment humain et sensible, mais on a eu l'occasion d'aller se camoufler les deux ensemble à l'ancien collège militaire à Saint-Jean-Hubertville. On a passé plusieurs heures ensemble à manger du Saint-Hubert, puis lui, il fume comme une cheminée. Et puis, à la fin, on s'est donné des tables dans le dos et je me sentais qu'il avait capté la nature de commandement dans les opérations et la responsabilité de commandement vis-à-vis ceux qui sont avec lui. Et comment avoir de l'expérience pour interpréter des héros? Bien là, en tout cas, c'est un terme qui est trop facilement utilisé dans notre monde. Moi, je ne l'utilise pas souvent, c'est peut-être la première fois qu'il y a eu 103 ans. Ah, bien, répétez-le pas trois fois. Vous vous êtes prononcé récemment en faisant du déploiement militaire canadien en Afghanistan. Pourquoi? Parce que c'est essentiel. Dans un pays qui a été reconnu pour tenter de se remettre dans une voie de modernisation et d'équité, bien, quand il nous demande de l'aide, il faut pouvoir rétablir ça contre des extrémistes qui oeuvrent complètement contre tous les régionales. Donnez un exemple. Ils sont allés bâtir une école et permis les garçons et les filles d'aller à l'école, même s'ils viennent des classes séparées, mais au moins dans une école. Les talibans sont venus, ils ont brûlé l'école. Ils sont allés rebâtir une deuxième fois. Les talibans sont revenus, ils ont brûlé l'école encore. Alors, la troisième fois, ils ont bâti l'école. Les talibans sont revenus, ils ont pris une partage d'école, ils ont coupé la tête et ils ont garagé ça pour me les jeter. Là, on dit, est-ce qu'on devrait aller aider ces gens-là et potentiellement payer un prix pour les aider, pas juste en argent, mais en soeur et en sang, ou est-ce qu'on les abandonne à cet extrémisme et qu'ils s'organisent avec leurs troupes? Moi, je dis que si on est honnête avec nous, dans les lois fondamentales de notre pays, comme l'achat des doigts de la personne, ça veut dire pour tous les êtres humains. Et je considère, moi, dans les derniers cinq ans, que je serai à parler aux jeunes, que les jeunes en bas de 30 ans sont beaucoup plus sensibles à cette responsabilité, à prendre le risque ici, et d'oeuvrer dans des endroits au-delà de nos paroisses et nos provinces que peut-être les plus vieux. Depuis 2002, 37 militaires canadiens ont été tués en Afghanistan. Nos soldats, est-ce qu'ils sont suffisamment préparés pour faire face à des situations aussi complexes que celles auxquelles ils sont confrontés en Afghanistan? Oui, mais on a des soldats qui ont 10 ans d'expérience dans l'armée. Ils ont la profondeur de faire face à ces missions-là. Et d'ailleurs, il y a 15 ans que nous sommes tournés dans des créatres opérationnelles où on prend des blessés. On a des scénarios moins critiques, comme dans l'Haïti, et de l'autre extrême, comme l'Afghanistan. Mais c'est tout dans un contexte où des pays en conflit. Pas en guerre. On n'est pas en guerre. Il n'y a pas de guerre. Ils sont en conflit. Le général Dallard, vous pensez quoi de ce qui est l'unique? Je pense que les individus aiment le pouvoir et oeuvrent avec un certain confort dans le pouvoir et aussi est en train de faire son apprentissage d'utilisation de pouvoir. Et dans ce contexte-là, j'espère que ceux qui vont l'entourer vont continuer à l'abuser, à oeuvrer avec délicatesse ce pouvoir et non pas l'abuser. En général, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, j'entends ma bière. Sans alcool. Une bière sans alcool. Une chance que vous l'avez dit. Oui, oui. On a à peu près une heure pour trouver ça, Diane. Tout de suite après la pause, Louis-Morice.